Et le 10 mars, qu'est-ce qu'il fait le procureur ? Il regarde la vidéo « Enquête de flagrance pour violence en Réunion ». Cette enquête, elle peut durer 15 jours. Enfin, sans la vidéo, sans la vidéo, ça aurait été terminé. Mais là, tu es avocate, tu sais très bien que la justice et la police manquent de moyens et que la première règle, c'est qu'on classe, on filtre par l'horizontale. Entre un manque de moyens et un déni de justice, il y a une gradation. Mais ça va souvent ensemble. Après que le père de cet individu, c'est terrible, j'ai écouté chez Hanouna, c'est terrible, il a vécu un drame, qu'il ait eu peur. Alors, parce qu'effectivement, la fraction initiale, c'est un homicide involontaire. Qu'il ait eu peur qu'il y ait une erreur judiciaire. Parce que la démarche qu'il a de solliciter les médias, c'est les démarches qu'on a quand on craint ou quand on veut médiatiser une erreur judiciaire. On n'en était pas encore à ce stade. Non, mais on y allait. On y allait. Mais ça veut dire que si une personne médiatique en France ne se saisit pas des dossiers pour aider un tel ou un tel dans une démarche comme celle-ci, eh bien, on classe l'affaire. C'est un scandale. Je ne paye pas des impôts pour ça. C'est un scandale. Peut-être. Les diligences effectuées par les officiers de police judiciaire ont peut-être été moins rapides que celles effectuées par la famille. Il manque de moyens. Ça manque de moyens. La police et la justice manquent de moyens. On est en direct avec Pierre-Marie.